Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 13 de Au Canada Conversation. Les transports au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 9, les transports, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 9.1 Les transports au Canada. 9.2 Coups des transports. Dans ce dialogue, la facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger explique les moyens de transport au Canada et leurs coûts. Il s'agit de la dernière séance de l'Orientation canadienne à l'étranger avant le départ de Aubacy, Sadia et Ali au Canada. Ils se disent « Au revoir ». La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger, Ali, Sadia, Aubacy et d'autres réfugiés sont dans la salle de l'Orientation canadienne à l'étranger. Une gardienne d'enfants emmène les enfants dans une garderie pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la séance. La facilitatrice de l'Orientation invite les participants à discuter entre eux pendant quelques minutes avant le début de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Bonjour, Aubacy. Te rends-tu compte que c'est notre dernière séance avant le départ au Canada? Bonjour, Sadia. Oui, le temps a passé tellement vite. Comment vas-tu, ainsi que ta famille? Ta femme et le nouveau-né vont bien? Je te suis reconnaissant de prendre de leurs nouvelles. Ils vont bien et sont prêts pour le départ. Oh, je vois. Je suis contente de savoir qu'ils vont bien. Nous partirons tous ensemble le même jour. Oui, moi aussi. Eh bien, je vais à Winnipeg avec ma fille et mon fils. Et Ali s'en va à Montréal. Oui, c'est juste. Je vais à Winnipeg aussi. Nous allons dans la même ville. J'espère que nous aurons tous l'occasion de nous revoir, y compris Ali. Sais-tu sur quoi porte la séance d'aujourd'hui? Elle porte sur les transports au Canada. Nous pourrions en profiter pour demander s'il nous sera possible de rendre visite à Ali une fois que nous serons établis au Canada. C'est une bonne idée. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger commence la séance. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlerons des transports au Canada. Le Canada est un grand pays et il existe divers moyens d'y voyager. Quels moyens de transport utilisez-vous à l'endroit où vous vivez maintenant? Je suis venue ici en autobus. J'avais l'habitude de prendre le train pour aller voir mes grands-parents qui habitaient très loin. J'ai entendu dire que le Canada est tellement grand que bien des personnes prennent l'avion simplement pour voyager à l'intérieur du pays. C'est vrai. Le Canada est un grand pays. Parlons tout d'abord des trajets sur de grandes distances. Il existe quatre moyens de transport pour se déplacer sur de grandes distances au Canada. L'avion, l'autocar, le train et le traversier. Qui peut me dire lequel est le plus cher et lequel est le moins cher? Les billets d'avion coûtent probablement le plus cher. Peut-être que l'autocar est le moyen de transport le moins cher. C'est exact. L'avion est habituellement le moyen de transport qui coûte le plus cher pour parcourir de grandes distances. Les principales villes du Canada possèdent un aéroport. L'autocar est le moyen de transport le moins cher pour se déplacer d'une ville à l'autre. Mais le Canada étant très grand, le voyage peut durer longtemps en raison des distances. C'est souvent la seule manière de se rendre dans de petites villes si vous ne possédez pas de voiture. Je n'ai jamais pris de traversier. Dans les ondes côtières telles que la Colombie-Britannique et la région de l'Atlantique, ces bateaux représentent un moyen de transport courant. Beaucoup de traversiers peuvent transporter des véhicules ainsi que des passagers. J'ai pris le train dans mon pays d'origine. C'est bien. Le réseau ferroviaire s'étend sur l'ensemble du pays. Cependant, toutes les villes ne sont pas desservies. Je vous donne aussi un conseil. Lorsque vous prévoyez d'acheter des billets de train, il est plus avantageux de les acheter à l'avance. Je vois. C'est bon à savoir. J'en prendrai note dans mon cahier. Passons au trajet sur de courtes distances. Si vous ne possédez pas de voiture, vous avez alors le choix entre trois modes de transport pour effectuer des trajets sur de courtes distances. Le taxi, les transports publics ou les applications de covoiturage. Je connais le taxi. Je suis contente de savoir qu'il y a des taxis au Canada parce que j'aime bien en prendre un quand je suis pressée. Oui, mais vous devriez savoir que les taxis coûtent cher au Canada. On trouve des entreprises de taxi dans toutes les villes de petite et de grande taille. Les chauffeurs possèdent une pièce d'identification officielle attestant qu'ils sont immatriculés auprès de la ville. Et ils sont équipés de compteurs automatiques qui leur permettent de calculer le prix de votre course. Les prix sont fixés et ne sont pas négociables. Je vois. Y aurait-il un moyen moins coûteux de se déplacer sur une courte distance? Il y a les applications de covoiturage. Cette technologie met en relation des passagers et des conducteurs par l'intermédiaire d'une application mobile. Ce moyen de transport coûte souvent moins cher qu'un taxi, mais n'est pas réglementé par le gouvernement. Vous devriez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous utilisez une application de covoiturage. Et les transports publics? Il y a bien des autobus au Canada, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans toutes les grandes villes et la plupart des petites villes du Canada, il existe des transports publics. Ils sont différents selon l'endroit. Certains auront l'autobus, le métro, le train léger sur rail ou le tramway. Parfois, les quatre moyens de transport public. J'aimerais avoir ma propre voiture parce que j'ai une grande famille. Est-ce possible? L'achat d'une voiture coûte cher. Si vous souhaitez en acheter une, examinez soigneusement les options qui s'offrent à vous et faites des recherches avant de prendre une décision. Posséder une voiture entraîne de nombreuses dépenses additionnelles, telles que l'assurance, le carburant, le stationnement et les réparations. Et les motos? Ces engins consomment très peu de carburant, mais ne peuvent être utilisés que quelques mois par an à cause des conditions météorologiques hivernales. De plus, un permis spécifique est nécessaire pour les conduire. Je n'y avais pas pensé. Utilise-t-on des vélos au Canada? C'est un bon exercice et on n'a pas à s'inquiéter pour le stationnement. Vous avez raison. Vous n'aurez pas besoin d'un permis pour faire du vélo. Les vélos sont un mode de déplacement sain et abordable dans les villes de grande et de petite taille. Ils sont utilisés sur la plupart des routes et disposent de pistes réservées uniquement au vélo. Mais le port du casque est strictement recommandé. J'ai un ami, Ali, qui va à Montréal. Il est assis là-bas. J'espère pouvoir lui rendre visite plus tard, après m'être établi dans ma communauté. Comment pourrais-je le visiter? C'est intéressant. Savez-vous dans quelle ville vous êtes censé vous établir? Je vais à Winnipeg, au Manitoba. Je me réinstalle dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés et mon répondant est à Winnipeg. Je vois. Pour aller à Montréal, en partant de Winnipeg, il vous faudrait parcourir une grande distance. Alors, il faudrait donc prendre un mode de transport qui permet de se déplacer sur une grande distance. En effet, vous pouvez prendre l'avion. Ce serait le moyen le plus rapide. Je comprends. Et le train et l'autocar? Oui. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre également. Il vous faudra vérifier si votre ville est desservie pour pouvoir prendre le train. L'autocar est aussi une option. Ce pourrait être la seule manière de vous rendre chez votre ami s'il habite dans une ville de petite taille. Je garderai cela à l'esprit. Merci. Je vous en prie. J'espère que vous pourrez aller rendre visite à votre ami. Il y a bien des choses à connaître sur les transports au Canada. Oui, il y en a beaucoup. Lorsque vous serez au Canada, vous pourrez demander à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants quels sont les moyens de se déplacer dans votre communauté. La séance de l'Orientation canadienne à l'étranger est terminée. Alors que les participants se lèvent et quittent la salle de l'Orientation canadienne à l'étranger, Sadia et Obassi discutent entre eux. Obassi? Oui? Nous allons à Winnipeg ensemble. Ma fille Mariam et votre fils Michael ont appris à bien se connaître. Je sais. Ils sont devenus de bons amis tout au long de ces séances de l'Orientation canadienne à l'étranger. Nous resterons en contact lorsque nous serons à Winnipeg. Ali prend-il le même avion que nous? Hum, je ne suis pas certaine, mais il part probablement le même jour. J'ai entendu dire qu'il avait très hâte aussi. Alors, nous nous verrons à l'aéroport. Fais attention à toi. Merci. Fin du dialogue de l'unité. Fin du dialogue de l'unité. Fin du deal de payer ? Fin du mot